Bienvenue sur le résumé de Liège-Bastogne, Liège 2002, parti le 21 avril, départ à 10h depuis Liège. Un homme va ouvrir la route pendant plus de 200 km, il est français, il se nomme Fabrice Saint-Lençon. Il va obtenir plus de 10 minutes d'avance au sommet de la côte de Stockeux, mais il reste encore 7 difficultés à gravir sur cette doyenne. L'homme de tête malheureusement connaîtra un destin tragique en décédant à l'âge de 23 ans. Au sein du peloton, on voit déjà Michele Bartelli de la face à Bartolo avoir des fourmis dans les jambes. Malheureusement pour le coureur italien, on va le faire vite revenir dans le peloton. Le peloton va mener une vraie poursuite derrière l'homme de tête pendant que Rick Verbrugge revient après une petite chute au sein du peloton. Saint-Lençon va voir son écart fondre comme neige au soleil, tandis qu'un groupe de chasse va se constituer avec Garzelli, Basso, Kessler, Speciality et surtout, Paolo Bettini, vainqueur du championnat de Zurich 2001, vainqueur de Liège-Bastogne en 2000 et quatrième de Tirino Adriatico au début de saison. Le peloton mené par l'Araboban va arriver au pied de la terrible côte de la redoute, tandis que le pauvre Salonçon lui va être avalé et débordé par le peloton. A l'avant de la course, on a notamment Garzelli, vainqueur du Giro d'Italia 2000, ou encore Speciality Kessler et le jeune Ivan Basso, deuxième de la Flèche Wallonne en 2001. L'italien âgé seulement de 24 ans de la face à Borteloup. A une vingtaine de secondes derrière, on voit un groupe avec Bruyland et Boguer essayer de revenir sur le groupe de tête. Malheureusement, l'écart continue à augmenter et surtout, d'autres coureurs vont apporter leur soutien au groupe de tête. Il s'agit de Codol et de Celestino, encore des Italiens. Ce Liège-Bastogne-Liège 2002 sera un véritable feu d'artifice pour les coureurs transalpans. Derrière, à une trentaine de secondes, on voit un gros peloton se constituer, emmené par les équipiers de Lance Armstrong, l'équipe US Postal. Mais à l'avant de la course, on s'entend, malgré que Paolo Bettini veille au grain, puisque derrière, Michael Boguer décide encore une fois d'accélérer. Le Néerlandais a fini notamment 3e de l'Amstead Godweiss et 5e en 2001. Voyant que l'écart se réduit, Paolo Bettini accélère dans la difficulté suivante. Il décide d'accélérer l'ailleurs, parce que derrière, il y a un gros groupe, on voit notamment Oscar Fréré, champion du monde. Mario Hart, vainqueur de la flèche Wallonne. Rick Verbrugge, vainqueur de la flèche Wallonne en 2001. Axel Maher, 6e de cette flèche Wallonne. Ou encore Vino Courreur, vainqueur de Paris-Nice, Casa Grande, 4e en 2001. Et même Peter Van Pt Game, vainqueur du Headball, qui est 3e du Tour des Flans. Mais à l'avant, on s'entend. Et finalement, malgré les efforts de Gert Verrion pour son leader, Michael Boguer, l'écart se creuse, plus de 40 secondes d'avance. À moins de 20 km de l'arrivée, même l'Anson Strong est obligé de rouler pour essayer de réduire le car devant. On attaque la montée de la Côte de Star, tellement une difficulté assez longue et difficile. La formation Saeko, qui avait alors 2 hommes à l'avant de la course, va perdre un de ses membres, Speciality, à exploser. Tandis que Boguer essaye, une fois de plus, de relancer l'allure. Mais c'est en vain que le Néerlandais va voir ses espoirs de victoire sur la doyenne s'éteindre, puisque devant, on s'entend. Et donc, nous arrivons, après la descente sur Liège, dans la montée de la Côte de Saint-Nicolas. Garzelli est le premier à accélérer dans les plus forts pourcentages. Un seul coureur va être capable de suivre l'Italien. Et bien, c'est un autre Italien. C'est Paolo Bettini. Derrière, on s'est réunis pour organiser la chasse. Mais les deux coureurs de la MAPEI vont s'entendre parfaitement dans la montée vers Hans. Et vont donc se disputer au sprint, peut-être, la victoire sur cette doyenne. Derrière, les cars s'accentuent. Et finalement, Bettini, on sait que c'est un petit peu arrangé, a remporté cette victoire devant son compatriote. Et inscrit donc une deuxième fois au palmarès, la doyenne. Lui qui va encore augmenter son palmarès dans les années à venir avec de nombreuses classiques comme le Tour de Lombardie. Et aussi des titres mondiaux. Merci d'avoir suivi ce résumé.